Selma et François se sont rendu compte qu'ils pouvaient exprimer leur âge en utilisant des fractions. De cette manière, ils pensent pouvoir calculer la différence entre leurs âges avec plus de précision. Alors Selma a 15 ans et demi et François a 7 ans et 7 douzièmes. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle est la différence entre leurs âges ? Et on nous dit de donner la réponse sous la forme d'un nombre fractionnaire. Alors, on doit calculer la différence entre l'âge de Selma et l'âge de François. Donc déjà, il faut repérer dans le texte ces âges-là. Alors Selma, elle a 15 ans et demi. Effectivement, quand on dit 15 ans et demi, il faut qu'on arrive à exprimer ça avec des chiffres. Là, c'est écrit en toutes lettres. 15 ans et demi, c'est 15 et 1 demi. Donc 15 plus 1 demi. Du coup, c'est 15 ans et la moitié d'une année. 15 ans et 6 mois, on pourrait dire comme ça. Voilà, ça c'est l'âge de Selma. Maintenant, l'âge de François. François, lui, il a 7 ans et 7 douzièmes. 7 ans et 7 douzièmes. Alors, on a déjà les 7 ans. Et puis, on a 7 douzièmes aussi. Donc, en fait, l'âge de François, c'est 7 plus 7 douzièmes. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est la différence entre leurs âges. La différence entre leurs âges. Donc, on doit faire le plus grand moins le plus petit. Ici, le plus grand, c'est forcément celui-là, puisqu'il y a 15 plus quelque chose. Alors que là, c'est 7 plus un nombre plus petit que 1. Donc, ça, c'est plus petit que 8. Et ça, c'est plus grand que 15. Donc, finalement, l'âge de Selma qui est plus vieille que François. Donc, maintenant, on va devoir faire ce calcul-là. 15 plus 1 demi moins 7 plus 7 douzièmes. Alors là, on a 2. C'est des nombres fractionnaires, tous les deux. Donc, on pourrait très bien faire comme on a fait dans d'autres vidéos. C'est-à-dire, commencer par faire 15 moins 7. Et puis, ensuite, ajouter la différence entre les deux fractions. Donc, faire 1 demi moins 7 demi. Le problème, c'est que si on fait ça... Alors, je vais l'écrire. Ça sera peut-être plus simple. Quand on va avoir, du coup, cette différence-là. 1 demi moins 7 douzièmes. 1 demi moins 7 douzièmes. Et ça, pour faire cette opération-là, il faudrait mettre cette fraction-là sur 12. Donc, en fait, il faudrait multiplier en haut et en bas par 6. Donc, on aurait au numérateur 1 fois 6. Donc, ça ferait 6. Donc, finalement, cette soustraction-là, ça fait 6 douzièmes moins 7 douzièmes. Et là, tu vois le problème. En fait, 6 douzièmes moins 7 douzièmes, ça donne un nombre... Ce n'est pas un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Donc, il faudra emprunter une unité quelque part. Bon, voilà. Ça serait un peu compliqué. Là, on ne va pas faire comme ça, du coup, à cause de ce problème-là. On va tout simplement exprimer les âges sous la forme de fractions impropres. Alors, on va commencer par celui-là. 15 plus 1 demi. 15 plus 1 demi. Je vais l'écrire ici. Eh bien, ça, pour mettre ça sous la forme d'une fraction impropre, il faut mettre ce nombre-là sur 2. Donc, il faut multiplier en haut et en bas par 2. Donc, 15 fois 2, ça fait 30 sur 2 plus 1 sur 2. Donc, finalement, 15 plus 1 demi, c'est 31 demi. Voilà. Ça, c'est l'âge de Selma. 15 ans et demi, ça fait 31 demi. L'âge de François, maintenant, c'est 7 plus 7 douzièmes. Là, il faut multiplier 7 par 12. Donc, alors, 6 fois 12, ça fait 72. Donc, 7 fois 12, ça fait 84. Donc, on va avoir ici 84 divisé par 12 plus 7 douzièmes. Donc, 84 plus 7, ça fait 91. Donc, finalement, l'âge de François, c'est 91 douzièmes. On peut le dire comme ça. Du coup, la différence qu'on doit calculer, c'est 31, l'âge de Selma, 31 demi moins l'âge de François, qui est 91 douzièmes. Voilà. Alors là, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut mettre ça sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être 12. Parce que pour passer de ce dénominateur-là 2 à 12, il faut que je multiplie par 6. Donc, je vais ici multiplier 2 par 6, ça me donne 12. Du coup, au numérateur, je dois multiplier par 6 aussi. Donc, 6 fois 30, ça fait 180, plus 6. Donc, on va avoir 186 ici, moins 91 sur 12. Alors, maintenant, il faut faire cette soustraction. 186 moins 191. Alors, 186 moins 100, on peut dire, ça fait 86. Et en fait, il faut rajouter 9. Parce que si on enlève 100, on a enlevé 9 de trop. Donc, on est à 86 plus 9. 86 plus 9, ça fait 95. Donc, finalement, on trouve que la différence entre leurs âges, c'est 95 douzièmes. Alors, ça, c'est une réponse. C'est la différence entre l'âge de Selma et l'âge de François. C'est 95 douzièmes. Simplement, nous, on nous demande de donner la réponse sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc, il faut qu'on arrive à écrire ça sous la forme d'un nombre fractionnaire. Alors, là, on va y aller mécaniquement. On va faire la division de 95 par 12. Alors, donc, tout à l'heure, on a dit que 7 fois 12, ça fait 84. Donc, 8 fois 12, ça va faire 96. Ça sera trop grand. Donc, là, je vais prendre 7. 7 fois 12, ça fait 84. Donc, ici, je vais avoir 95 moins 84. Ça, ça fait 11. 5 moins 4, ça fait 1. Et 9 moins 8, ça fait 1 aussi. Donc, finalement, je peux écrire 95. Alors, je vais l'écrire ici. 95, je peux l'écrire comme 12 fois 7 plus 11. Le tout, je dois diviser tout ça par 12. Alors, ça, je vais le réécrire comme ça. 12 sur 12 fois 7. Ça, c'est. Alors, je vais entourer. Cette partie-là, là, ça, c'est cette partie-là, en fait. Voilà. Et puis, ensuite, il faut que j'ajoute les 11 douzièmes qui sont restés. Donc, plus 11 douzièmes. Et là, on a terminé parce que ces 12 se simplifient. 12 divisé par 12, ça fait 1. Donc, finalement, on trouve l'écriture fractionnaire de cette fraction-là. C'est 7 plus 11 douzièmes. Voilà. Et ça, c'est le résultat. C'est la différence entre l'âge de Selma et l'âge de François. C'est 7 ans et 11 douzièmes. 7 ans et 11 douzièmes. Donc, ça veut dire que Selma a 7 ans et 11 douzièmes de plus que François. C'est 10 ans et 11 douzièmes de plus que François. Et ça, c'est 10 ans. Sous-titrage FR ?